bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue cette nouvelle vidéo sur la chaîne motors on se retrouve sous un soleil de plomb devant le souffleur on est à la réunion en compagnie du nouveau hyundai kona 2021 c'est la version restylée du précédent kona on va voir ensemble l'aspect esthétique puisqu'il ya eu un grand travail dessus notamment sur les aspects sportifs sur cette finition en line beaucoup d'éléments ont été améliorés et ça et ça donne un look beaucoup plus joli à ce à ce suv on va le découvrir ensemble on va faire le tour à commencer par l'avant avec cette calandre à double étage très jolie avec tu vois les finitions ici et le logo en line donc on est sur la sur la finition vraiment la plus sportive d'aspect on a cette signature lumineuse à double étage également full led super jolie reste tu t'approches un petit peu si on voit bien la caméra tu vois là les sortes de virgule comme ça c'est super joli ça lui donne un très très beau regard c'est la double c'est la signature typique du kona ouais mais elle a été modernisé ouais c'est beaucoup plus et ce mois je pense que c'est plus dans l'air du temps et plus jolie on fait le tour ensemble sur le côté je le disais tout à l'heure le nouveau kona c'est surtout en finition elle line est beaucoup plus racée que la précédente version il est beaucoup plus sportif on dirait qu'il est bas un crossover ouais mais j'avais l'impression qu'il est posé au sol quoi il est assez bas c'est vrai mais ça reste un suivi parce que déjà on a des jantes en 18 super jolie jantes en plus tu remarqueras que là sur la finition elle line les contours de roues le bas de caisse et c'est son couleur carrosserie ça donne un aspect beaucoup plus premium à la voiture c'est que sur les anciens modèles ou même sur les versions qui ne sont pas en line tu as des garde-boue en plastique noir ça donne un aspect beaucoup plus tu as baroudeur mais là non là on est sur du premium sportif et ça marche très bien je trouve ça hyper joli sur cette finition tu as l'époque de rétroviseur noir tu as les rails sur le toit tu as donc l'antenne requin qui se fait de plus en plus de façon maintenant c'est devenu quasiment banal tu as cette signature là c'est la signature du kona tu as pu le remarquer sur les anciennes versions qui est restée donc là bon là c'est pour le coup c'est du plastique noir ouais je trouve que la finition elle est enfin c'est du noir brillant mais voilà ça fait ça fait quali quoi l'arrière vient bientôt à côté de moi l'arrière il est hyper sportif tu as un bon c'est du ccc un simili diffuseur c'est pas un réel diffuseur mais dans le look on y est on à la touche voilà du diffuseur en bas tu as la double sortie d'échappement et la signature lumineuse voilà donc là les phares arrière en l'aide également super joli moi je trouve qu'il est hyper hyper riche déjà le la première génération faire on parle quasiment d'une deuxième génération même si c'est un restylage là je trouvais joli le kona à la base ouais mais là franchement la finition et de trois quarts arrière comme ça c'est que la double optique regarde ouais sur les coins c'est magnifique quoi c'est vrai et tu sens qu'il est déjà il est posé il est posé il prend de la place et puis surtout on a eu la chance c'est d'avoir cette cette couleur un gris qui sublime et qui se marie très bien que la voiture il est super joli attends attends tu me moi là parce que les gens vont croire que super super c'est ce qu'on pense réellement il est super je suis pas en train d'abuser et tu vas faire le mec non non la voiture est top elle est vraiment très jolie c'est d'ailleurs la première chose que je t'ai dit quand je t'ai vu avec un qu'est ce que j'ai dit quand je t'ai vu arriver je m'a dit oh trop belle c'est franchement elle est canon l'extérieur le look il est validé moi je valide on va passer à l'intérieur voir sa passe de l'autre côté on à l'intérieur du hyundai kona n-line franchement c'est la première fois que je m'en donne c'est toi qui a mis la voiture donc je n'ai pas encore pris en main c'est super agréable super agréable tu as un volant en cuir sublime avec le n ici les surpiqûres autour en rouge et puis tous les boutons traditionnels tu as une option sympa très sympa surtout à la réunion surtout à la réunion c'est ce petit bouton là qui est là tu as les sièges sur le papillon on ne faut que tu as les sièges rafraîchissant chauffant rafraîchissant chauffant rafraîchissant c'est une vraie option utile utile et pas juste fun quoi juste fun c'est pas juste un gadget on est sur l'utilité pure à la réunion donc bravo à hyundai réunion d'avoir pensé à cette option parce que je pense qu'elle n'est pas sur tous les véhicules et franchement chez cette version en ligne le centre dans le dos là et tu sens le vent on ne verra pas la caméra mais le vent c'est là il ya un cheveu parce qu'il voit à la caméra et tu vois que je veux vol en fait on va profiter pour parler du siège du film le siège on va profiter de parler de ce sublime siège donc estampillé en line bi matière donc on est sur du cuir et de l'alcantara avec une bonne un bon maintien je trouve avec un bon maintien mais sur une voiture donc sur une marque généraliste qui nous propose de l'alcantara c'est quand même à noter donc ces définitions de qualité de prestations de qualité à l'intérieur et le siège est super confort boîte méca 6 rapports ça c'est le plaisir du conducteur alors ça c'est sur la finition en line c'est une boîte méca 6 rapports sur la finition c'est un diesel tu veux dire non ça c'est diesel en line et le diesel le même moteur exécutive tu as la boîte auto c'est bien de plus en plus de base sur tous les véhicules neufs c'est le chargeur à induction ici avec toute la connectique ici donc tu as l'usb tu as ici encore et ben une usb rechargé ça c'est pour la musique je pense là tu as l'allume cigare en fait 12 volts la prise d'un cigare tu as tous les boutons liés à la clim à l'aération de la voiture et tu as cet écran central qui sort un petit peu de la planche de bois comme ça qui fait tu m'as dit combien 8 pouces ok c'est plus de 8 pouces même que je trouve trop sobre d'accord il ya tout à tous les menus c'est un écran c'est un écran digital bien évidemment tactile tu peux te balader dedans c'est super simple géré ou intuitif en plus tu as les boutons ici qui vont t'aider à te balader dans cet écran là mais il est très sobre trop sobre à mon avis et on aurait bien aimé que dans cet écran il y ait du fun un petit peu d'accord sa pep c'est un réglé tu mets appel car play android auto et android auto ou là tu vas voir ton environnement traditionnel l'écran d'instrumentation qui a devant mes yeux il est mixte puisque on a des aiguilles et un écran central l'autonomie on a vite rouler un kilomètre donc écran digital numérique central et puis entouré de deux comptes traditionnels tu nous expliquer qu'il ya une raison pour ça ouais en fait comme hyundai réunion a été un des premiers à commander donc ils ont eu dans le bon de commande un des premiers qu'on a ouais encore même s'ils ont été livrés plus tardivement par rapport à la crise sanitaire et par rapport au décalage du coup on n'a pas l'écran 100% digital d'accord il sera sur les prochains qui vont arriver dans pas longtemps mais cela c'est un des premiers qui a été commandé et donc avec le double écran donc et compteur traditionnel et compteur digital des modes de conduite ils sont en nombre de 3 donc bien évidemment que c'est si parce que ce bouton de raccourci ouais et tu les trouves à l'écran donc là on en mode éco tu change tu as confort sport d'accord ok donc là le connaît qu'on a entre les mains c'est quelle autorisation alors motorisation aliti crdi diesel 115 chevaux c'est un une injection directe turbo d'accord les 115 chevaux tu les as à 4000 tours minutes donc ça va c'est utilisable assez assez tôt dans les morts et tu as un couple de 280 newton m donc c'est plutôt correct c'est pas une voiture de sport mais c'est un diesel donc ça a du couple c'est couple qu'est ce qu'on peut dire d'autre au niveau de l'accélération 0 à 110 secondes 7 je crois ouais ouais c'est pas une voiture pour faire de la compète mais ça reste correct pour une voiture de monsieur madame tout le monde du quotidien c'est une voiture qui va quand même te permettre de sortir de situations délicates lorsque tu vas aller du couple c'est à que quand tu es surtout quand tu es en mode sport tu descends rapport tu as besoin de d'un coup de peps tu l'as donc c'est le c'est le propre des moteurs diesel et elle fait parfaitement bien le taf donc par rapport à ça elle est agréable à conduire elle est souple moi je l'ai testé depuis saint-denis ce cas là non elle est extrêmement agréable à conduire souple dynamique voilà elle fait elle fait ce qu'on lui demande elle fait le taf d'accord bon bah c'est cool ce qu'on va faire c'est que je vais prendre de l'eau aussi et puis je vais te dire ce que ce que j'en pense allez alors là je fais le premier kilomètre au volant du nouveau qu'on a très agréable conduite très souple pour l'instant voilà je suis en ligne droite donc il n'y a pas forcément de difficultés particulières mais déjà ça roule très bien le la petite option des sièges rafraîchissant elle est juste hyper agréable parce que ben écoutez il fait hyper chaud dehors il fait quoi là à peu près il va faire dans les 35 à 34 degrés effet exactement et à l'intérieur on est bien quoi le compteur à aiguilles c'est pas du tout gênant alors je sais que beaucoup préfèrent la technologie ouais il manque de digital encore une fois quand on l'a expliqué c'est les premières à arriver il y aura bien évidemment des versions avec l'écran digital mais déjà cet écran que ces petits écrans digital au centre et les deux et les deux compteurs à aiguilles ça fait très bien le boulot et c'est pas du tout gênant donc là je monte sur la route des tamarins j'envoie une petite accélération ça répond il n'y a pas de problème là dessus voilà il reste bien sûr des limitations on a l'avertisseur pour les changements de rapport c'est c'est toujours agréable voilà cinquième waouh franchement waouh on est en mode là je suis en je suis en mode éco et franchement la voiture elle a du répondant voilà vous avez entendu le petit bip là c'est l'avertisseur d'angle mort c'est une voiture qui est full équipée en système d'aide à la conduite et en système de sécurité là ce petit bip que vous avez entendu c'est l'avertisseur angle mort lorsque je me suis rabattu le le petit voyant sur le sur le rétroviseur s'est allumé et ça a sonné pour m'avertir justement qu'il fallait faire attention dans mon angle mort ok là donc là on emprunte un petit peu les routes de déo de saint gil pour avoir un petit peu ses capacités en montée et surtout le plaisir qu'on peut avoir dans les virages si la voiture tient bien la route tous ces éléments qui jouent dans le plaisir de conduite on va les constater au fur et à mesure là en montée comme dans les virages le hyundai kona est hyper agile qu'on soit en mode éco pour une conduite souple ou en mode sport pour une conduite plus dynamique il n'éprouve aucune difficulté dans les l'irages sa tenue de route est irréprochable ce qui est très sécurisant pour les passagers et le conducteur puis franchement vous à moi la conduite de ce hyundai kona est juste kiffant le levier de vitesse le pommeau de vitesse le pommeau là j'en ai pas parlé c'est donc une boîte méca 6 rapports mais cette forme là de boule comme des voitures un petit peu à l'ancienne c'est super kiffant parce qu'on retrouve les sensations qu'on n'avait plus depuis un moment sur les nouveaux modèles et ça ça revient c'est super agréable dans les virages à un très bon comportement elle est fixe elle est stable il n'y a pas de difficulté on n'a pas on n'est pas dans la peur de l'insécurité de dire la voiture peut-être va partir non la voiture est stable et elle gère son virage bien comme il faut en tout cas le plaisir de conduite il y est autant sur la route d'état marin la quatre voies sur les routes rapides que dans les virages et dans les montées franchement le résultat il est au rendez vous les amis on est de retour à la concession hyundai de saint-clothilde avec le fameux hyundai kona en line nous sommes le jeudi nous sommes jeudi donc on a fait l'essai mardi lundi lundi ok trois jours après donc on va faire le bilan si tu veux de cet essai toi tu l'as conduit moi je l'ai conduit alors je vais te donner mon avis déjà moi on est sur un véhicule qui est très bien fini c'était faut pas oublier que c'est un restillage de la précédente version avec beaucoup d'amélioration ne serait-ce qu'esthétiquement bon déjà c'est une finition en line donc la sportivité y est c'est super joli super bien réussi tu as les full led à l'avant tu as les jantes en 18 tu as le contour des roues couleur carrosserie donc pour pour accentuer l'aspect premium de la voiture tu as un arrière plus qu'agressif donc vraiment en termes d'esthétique le véhicule est très très réussi et surtout parce que là on est devant la concession ouais toutes les finitions en line les couleurs et sont magnifiques ouais d'ailleurs on le rouge on fera un petit plan super joli mais moi alors moi j'ai un petit faible pour cette couleur là qui est pour très actuelle très moderne et puis super stylé quoi et pour revenir même sur l'aspect conduite confort de conduite on a toutes les aides à la conduite traditionnelle on a toutes les options de sécurité lorsque tu dépasses quand tu as le l'avertisseur d'angle mort tu vois on est full super bien équipé super bien équipé le bilan franchement et en termes de conduite alors en termes de conduite super agréable conduite souple il n'y a pas d'acoups moteur diesel alors il y a une version électrique aussi mais là on a nous on a essayé le moteur diesel il ya essence et électrique et hybride ouais c'est un des rares modèles aujourd'hui chez un constructeur généraliste où tu peux choisir exactement la motorisation que tu veux ouais tu as tu veux de l'essence tu veux du diesel hybride après l'essence c'est le diesel ils sont en micro hybridation on a dit c'est au niveau du démarrage ça permet de moins consommer donc en termes de conduite après donc on est sur un suv conduite souple confort après il ya c'est vrai comme tu comme tu peux l'imaginer il ya un mode sport avec conduite un peu plus dynamique mais de façon générale on est on est très bien dedans toi tu la conduit également donc je sais pas j'ai beaucoup apprécié la conduite le fait que ce soit un diesel il a du couple fait que ça fait longtemps qu'on n'a pas conduit de diesel de diesel on est beaucoup sur de l'hybride en ce moment de l'électrique c'est bien dans l'art du temps c'est dans l'art du temps mais j'aime beaucoup moins ce moteur il n'est pas brouillant plus franchement très appréciable à la conduite donc voilà je veux dire bilan bilan de l'essai plutôt positif ouais il ya quoi là sur le capot tout à l'heure ont fait le tour et je vois quatre casquettes là là tu vois c'est quoi sa petite casquette hyundai motorsport officiel d'accord donc si elle c'est pas un goodies quoi c'est pas un goodies c'est les vraies casquettes hyundai motorsport merci d'ailleurs à hyundai de nous les avoir mis à disposition pour vous les offrir pour gagner une de ces trois casquettes qu'on va mettre en jeu il faudra vous abonner sur le facebook de motors magazine 100 indiens le facebook de hyundai réunion commenter la petite publication qui sera diffusée sur facebook sur facebook facebook instagram exactement parce que habituellement on fait les jeux sur instagram ce jeu est spécial pour les abonnés facebook donc vous pourrez participer on fera un tirage au sort et puis vous repartirez avec l'une de ces jolies casquettes voilà les amis cet essai est terminé pascal merci merci à yundé merci à olivier merci à hyundai pour le prêt de ces véhicules pour les cadeaux pour pouvoir faire gagner à nos abonnés peut-être un prochain essai là bas peut-être un prochain essai 20 tuxonne il ya quoi moi j'attends avec impatience le nouveau tuxonne qui arrive très bientôt ça c'est prochainement lui va faire mal donc on verra les amis restez connectés si vous avez aimé la vidéo partager de la qui est commenté abonnez vous activer la petite cloche bref tout le tu vois tout le tralala habituel tout le package tout le package merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre à très vite sur la chaîne motors petit truc sympa là qu'on a remarqué en éteignant la voiture tu peux éteindre s'il te plaît c'est très peu qu'elle musique ça la musique hyundai exactement